Hey, olédi les espes, c'est bien ? En tout cas moi ça va super bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vous explique comment estimer la valeur d'une carte Yu-Gi-Oh ! Ça marche également avec les cartes Magic, les cartes Pokémon, etc. Mais aujourd'hui on va se concentrer sur les cartes Yu-Gi-Oh ! Parce que ma chaîne est dédiée à Yu-Gi-Oh ! Tout simplement ! Donc, estimer une carte Yu-Gi-Oh ! C'est quelque chose que je trouve régulièrement sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, les groupes Twitter, les groupes Facebook, pardon ! Avec des personnes qui prennent en photo une carte ou un lot de cartes et qui demandent la valeur de ces cartes-là ! En soi, c'est pas compliqué d'estimer une carte mais la seule chose c'est de savoir comment faire et cette vidéo est là pour ça ! Donc, pour estimer une carte Yu-Gi-Oh ! Vous avez besoin de plusieurs choses ! Premièrement, le nom de la carte. Deuxièmement, l'édition de la carte. Troisièmement, la rareté de la carte. Et quatrièmement, ce qui est super important, si c'est une carte en première édition ou non. Pour ceux qui ne maîtrisent pas très bien les raretés des cartes Yu-Gi-Oh ! Je vous mets un lien juste ici où j'explique les différentes raretés basiques des cartes Yu-Gi-Oh ! Ce qui vous permettra rapidement d'estimer si votre carte est une ultra rare, une rare, une super rare, une secret rare... Enfin bon, bref, je ne vais pas toutes vous les énumérer parce que sinon l'autre vidéo n'aurait aucun intérêt. Mais voilà, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, ça peut vous aider. Si c'est une première édition ou non, on le verra tout à l'heure sur les cartes qu'on regardera pour estimer justement et vous faire une petite démonstration. Mais c'est également super important, une carte en première édition n'a pas la même valeur qu'une carte qui n'est pas première édition, même si elle sort de la même extension. Donc ça c'est super important à bien maîtriser. Quelque chose qui est très important, c'est également la langue de la carte. Les cartes en françaises seront les cartes qui seront les plus chères, suivies de près par les cartes en anglaise. De près, pas vraiment, les cartes françaises sont vraiment super chères par rapport au reste des langues. Et après on a italien, espagnol et allemand qui sont relativement moins chères, voire beaucoup moins chères. Petit exemple, il n'y a pas très longtemps, je dirais il y a deux semaines grosso modo, j'ai acheté un playset de pierre noire légendaire. Je vous en mets une image juste ici. C'est une carte que j'ai prise en allemand parce qu'en allemand, en frais de port compris, j'en ai eu pour 9,50€ au total. Tout simplement, 9,50€. Le playset, les trois cartes en français, la carte à l'unité avec les frais de port était à 9€. Voilà, ça vous donne une idée de la différence de tarif en fonction des langues, sachant que dans le TCG, on peut jouer avec n'importe quelle langue du moment que ce n'est pas des cartes de l'OCG. Donc si vous parlez couramment une autre langue ou si vous connaissez parfaitement l'effet d'une carte en particulier, vous pouvez éventuellement prendre une autre carte. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que sa langue change la valeur d'une carte. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer sur la deuxième caméra pour tout simplement voir un petit peu ensemble comment fonctionne tout ça. Maintenant, je vous en ai bien parlé et voir un peu tout ça, comment on image tout ça. Donc, je vous ai sorti mon plus vieux classeur. C'est mon premier classeur Yu-Gi-Oh que j'ai acheté. Je devais avoir 12 ans, je pense. Et du coup, à l'intérieur, j'ai tout simplement mis mes cartes préférées, mes belles cartes. Vous voyez, j'ai ces cartes-là. J'ai mes H là-haut. Mes Toons, parce que j'adore les Toons. J'ai Exodia, évidemment. Et puis, j'ai une Ghost ici. Une Ghost juste là. Enfin bon, l'idée de cette vidéo, ce n'est pas de vous montrer ma collection de cartes. Peut-être que si ça vous plaît, n'hésitez pas à me donner dans les commentaires. Je pourrais faire une vidéo là-dessus. Mais l'idée, c'est vraiment de vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre un magicien de ténèbres. Celui-là, il est joli celui-là. Et on va reprendre ensemble les points que j'ai listés tout à l'heure. Donc, super important, j'ai besoin du nom de la carte, de son édition, de sa rareté. En l'occurrence, une ultra rare sur cette carte-là. Et si c'est une première édition ou non. Une fois que j'ai ça, j'ai déjà presque tout pour savoir la valeur de cette carte-là. Du moins, aller la chercher sur Internet. Il ne manque qu'une seule chose. Son état général. Et pour ça, il y a plusieurs niveaux d'état ou types d'état si vous préférez. Il va y avoir l'état Mint qui va être le parfait état. Tout simplement, la carte sortie de booster et qui a directement été mise sous ce livre. Il va y avoir, juste ici, le Nermint qui va être proche du parfait état. Mais peut-être qu'elle a été un petit peu abîmée. C'est presque parfait, mais pas totalement. Il y a l'excellent état. Il y a le bon état, donc le good. Il y a le un petit peu joué et le joué. Donc ça, ça devient des cartes qui sont déjà un petit peu abîmées. Et on a le pire des états, le pour, qui va être le mauvais état. Tout simplement. Donc vous avez la liste qui s'affiche juste ici. C'est important de maîtriser ça. Je vais prendre un paquet de cartes à côté de moi. Tac, ça c'est des communes. Donc ça, par exemple, pour moi, ça serait une carte jouée. Parce que vous voyez, sur les côtés, là, on voit que c'est un petit peu abîmé. C'est écorné. Celle-là, déjà, elle est en meilleur état. Celle-là, elle est en meilleur état. Elle pourrait être bonne, celle-là. Parce qu'elle est déjà un petit peu mieux. Si on cherche un petit peu plus, vous voyez, celle-là. Celle-là, clairement. Bon, déjà, c'est pire que mauvais état, pour moi. Mais voilà. Ça serait clairement... Ce n'est pas possible de mettre bon état sur une carte comme celle-ci. Voilà. Donc je vous ai fait un petit topo sur tout ça. Donc, eh bien, voilà. On a notre carte. On va aller tout simplement voir ensemble la valeur qu'elle a. On va faire la démarche ensemble, que vous puissiez voir un petit peu comment ça fonctionne. C'est parti, on change de caméra. Maintenant qu'on a pu voir la carte, qu'on a détaillé un petit peu ensemble les choses qu'on devait chercher, on va aller tout simplement aller chercher cette carte-là sur Card Market pour essayer d'en définir la valeur. Donc, sur Card Market, c'est assez simple. Ici, on a la recherche Card Market. On sait que ce qu'on cherche, c'est un magicien sombre et que son édition, c'est le YGLD. Donc, on regarde dans ce qu'il nous est proposé, qui sont tout simplement les éditions des magiciens sombres, qui sont sûrement le plus recherchés sur Duel Link, sur Card Market, pardon. On voit qu'elle n'y était pas. Et donc, du coup, on cherche sur les éditions. Donc, on voit qu'en YGLD, elle a été édité en commune. Est-ce qu'on peut avoir un affichage ? Non. Voilà, elle est édité en commune, pardon. Elle a été édité en ultra rare également, mais ce n'est pas la version qu'on a. Et celle qu'on a, elle est également édité en ultra rare, comme on l'a vu tout à l'heure. Et c'est bien cette version-là. Donc, ensuite, on va aller tout simplement rentrer les infos que l'on a. Donc, on sait que notre carte, elle est en française. On a vu tout à l'heure qu'on pouvait l'estimer à un état qui était good. Et on sait que cette carte-là, elle est première édition. Donc, on filtre ça et on va pouvoir aller voir tout simplement la valeur qui est estimée sur notre carte. Donc, si on regarde un petit peu l'écran, on a une personne qui la vend en Air Mint. Donc, c'est au-dessus de l'état qu'on a, mais il n'y a personne qui le vend sur l'état qu'on a nous. Si on a Mint, qui est juste ici, mais allez, 5 euros, c'est beaucoup plus cher. Mais voilà, globalement, on a une première carte qui est vendue à 0,50 centimes et toutes les autres qui sont aux alentours d'un euro 20, un euro 50. Donc, on peut estimer notre carte aux alentours de globalement un euro. Ça vous donne une idée du prix. Encore une fois, l'idée, ce n'est pas d'avoir un prix exact pour une carte, mais un ordre d'idée. Là, on sait que cette carte-là est à un euro. On va aller voir, par exemple, en allemand. Tac, si on avait eu en allemand, on serait plus vers les 10 centimes. Donc, on a 1 euro et 10 centimes. Ça nous permet non pas d'avoir un prix exact, encore une fois, mais d'avoir une idée de la valeur de la carte. Ça vous permet d'estimer, d'une part, votre collection et d'une part, de faire, et d'autre part, de pouvoir faire des échanges et des ventes à des prix qui sont bien plus élaborés. Dans le sens où vous savez ce que vaut, encore une fois, plus ou moins, votre collection. Voilà. J'en ai terminé avec cette petite démonstration. On va maintenant pouvoir passer à la conclusion de cette vidéo. Voilà. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça a pu vous aider. Du moins, c'est vraiment l'objectif de cette vidéo que, quand vous vous posiez la question, vous puissiez regarder cette vidéo-là ou tomber sur cette vidéo-là par hasard en cherchant, justement, comment estimer une carte, tout simplement. On a pu voir que ce petit magicien sombre, coté plus ou moins 1€, peut-être qu'il y a d'autres cartes dans ce classeur-là qui valent un petit peu plus. Peut-être, voilà. Il faudrait que je prenne le temps de le faire. Moi, ça ne m'intéresse pas vraiment de les vendre ni de connaître la valeur. Ce qui m'intéresse, c'est juste de les collectionner. Si ça a pu vous aider, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires parce que ce genre de vidéo prend un petit peu de temps à faire, mine de rien, en listant toutes les choses à prendre en compte. Et il y a plein d'autres choses sur lesquelles j'aimerais bien travailler, comme, par exemple, comment vendre ses cartes ou, par exemple, comment acheter ses cartes. Autre que les boosters, les cartes à l'unité, etc. Il y a plein de moyens. Il y a les particuliers, il y a les professionnels, il y a les sites de vente, etc. Et c'est vrai que ça m'intéresserait de faire ce genre de vidéo, mais dites-moi dans les commentaires si ça peut vous aider et si ça peut vous plaire. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce en l'air, l'abonnement si ce n'est pas déjà fait. On est 730 ou 740 au moment où je fais cette vidéo, donc ça fait vraiment plaisir. Vous ne vous rendez pas compte à quel point c'est encourageant, en fait, tout simplement, ce genre de chiffres. Parce que vous êtes tous des joueurs de cartes. Je suis un joueur de cartes et ça fait super plaisir de voir qu'on est autant, finalement, à partager ces vidéos-là. Donc voilà, ça fait plaisir. Et puis sur ce, les petits potes, prenez soin de vous, faites de nombreux duels et collections de cartes. Et surtout, à bientôt. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501